Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec Rennes, les potes on va pouvoir continuer cette saison un petit peu spéciale où on se bat juste avec le PSG pour le titre, on est en 8ème de finale de Ligue des Champions, d'ailleurs est-ce qu'il y a eu le tirage, je sais même plus les gars, il y a eu le tirage ou pas, je crois pas encore, ah si, ah si le tirage a eu lieu, on affrontera le sporting les gars, le sporting, il y a moyen d'aller en quart de finale, après faut pas les sous-estimer, faut pas les sous-estimer c'est certain, mais je pense que c'est pas, oui on aurait pu bien éviter évidemment tomber sur des équipes bien plus fortes, sur le papier en tout cas, bah c'est bien, c'est bien voilà, on sait déjà qui on va affronter aujourd'hui, on va terminer le mercato, je pense pas qu'il y aura de recrues, parce que oui on a recruté Schlotterbeck lors du précédent épisode, aujourd'hui on affronte Auxerre et on affronte Reims, donc on va avancer tranquillement encore un petit peu plus, c'est vrai qu'on avait fait des beaux matchs là récemment, vu qu'on avait gagné 3-0 contre Lille, 4-0 contre Nantes, donc il faut continuer comme ça, avec Cali Mwendo, qui nous montrait de belles choses, c'est vrai, c'est vrai que Cali Mwendo va peut-être commencer le prochain match, pour voir un petit peu ce qu'il est capable de donner en tant que titulaire, puisque vous verrez là, ça fait quelques matchs, il a un petit peu moyen, il faut le dire, il faut le dire, malgré ses 90 de général, donc on va peut-être donner une petite chance à Cali Mwendo aujourd'hui de commencer sur le titulaire, dans le 11 de départ, voir un petit peu ce qu'il peut nous proposer, je voulais voir un truc, je ne sais plus quoi, oui le classement, je crois qu'on a un point d'avance toujours, c'est ça, un point d'avance les gars, c'est très 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 serré, avec le Paris Saint-Germain, mais pour l'instant on est bien premier, on est vraiment bien premier, avec énormément de points d'avance après, sur l'OM, sur l'OL, Nice, tout ça, ils sont très 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 loin, c'est pas ça que je voulais faire, est-ce qu'on avait, je crois pas, on est d'accord, qu'en termes de petites pépites, il n'y avait rien, du moins pour le moment, on a bien nos recruteurs qui sont toujours en train d'en chercher, parce que c'est toujours sympa d'en avoir, sympa d'en avoir, ouais, tout le monde est en train de chercher, bah écoutez, c'est parti les gars, on va affronter donc au cerf, comme j'ai dit, on va mettre, oula, je me suis trompé les gars, je me suis trompé, on va revenir en arrière vite fait, j'ai clairement pas envie de jouer juste les temps forts, ok, nous voilà, donc je disais, on va mettre Calimundo titulaire, hop, cette fois-ci on se trompe pas, il a quand même 87 Calimundo, alors qu'il a toujours ciré un peu le banc, il a très peu de fois été titulaire, et pourtant il a quand même progressé de fou, je pense que c'est à peu près tout, à peu près tout pour ce match là, donc on est parti, ça y est, c'est bon, let's go, le match contre Oster, on espère continuer sur nos bancs, résultats, attention, oula, 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 la défense, ils ont Moukoko, ouais, Moukoko, ils vont ouvrir le score, mais qu'est-ce que Moukoko fait à Osser, bah oui, bah, effectivement, effectivement, les gars, what the fuck, Moukoko est à Osser, quand je vous dis que les transferts, bon, on a très mal défendu, il y a un trou qui s'est formé, là, d'un coup, Slotterbeck était mal placé, Théâtre n'a pas pu revenir sur Moukoko, mais ouais, les transferts, les gars, Moukoko, ok, Moukoko qui, pourquoi pas Osser, bah écoutez, en plus, je pense pas que c'est un prêt, je crois que les IA, entre eux, font très peu de prêts, je pense que c'est un transfert définitif, bah, ils ont tout gagné Osser, là, clairement, voilà, ça, c'est bien avec Kamaldine, Kamaldine, Kamaldine qui va aller frapper, la parade en deux temps de Benoît Costil, là, voilà la réaction Rennais, mais, ouais, on a été surpris, là, on a été surpris, mené 1-0, allez, on va essayer de vite se ressaisir, pourquoi pas essayer avec la porte, ouais, non, la porte, allez, Kefren Thuram, Kamaldine, Kefren Thuram qui est retrouvé, Kefren Thuram qui va frapper, la parade de Costil, c'était pas une frappe méga, méga dangereuse, mais allez, les gars, il faut pousser, là, on est toujours mollis 1-0, Kalimuendo qui essaye de trouver une solution, il trouve Kefren Thuram, la frappe de Kefren Thuram, elle est, elle est contrée, allez, Ougarte qui va gagner son duel ici, on trouve Kalimuendo, il est pour jeu Kalimuendo, la frappe de Kalimuendo, ça n'arrive pas, les gars, on n'y arrive pas, les gars, on a du mal à terminer, j'aurais bien voulu qu'il marque, Kalimuendo, parce qu'en fait, c'est peut-être sa place de titulaire qui est un petit peu maudite, on verra, on fera rentrer peut-être à Mingori dans les 20 dernières minutes, voir s'il va faire comme Kalimuendo et nous lâcher un petit doublé en quelques minutes, ouais, on va retrouver Kamaldine, Kamaldine, non, Kefren Thuram qui va aller frapper, ça va donner un corner, le corner, la tête de Schlotterbeck, la frappe de Kostil, depuis quand Kostil, c'est un gardien aussi fort, les gars, oh non, ça passe encore dans le dos avec Mukoko ici, attention à Mukoko, bah 2-0, ils ont fait deux tirs, ils ont marqué deux buts, ça dégoûte les gars, après on défend très très mal, il faut le dire, on défend très très mal à Mukoko qui se retourne très facilement, qui trouve un joueur absolument tout seul, Théâtre, et il est bordé, il est bordé juste avant la mi-temps, on perd 2-0 contre Serre à la maison, il va falloir faire une très très grosse deuxième là, il va falloir faire une très très grosse deuxième, bon certes on a eu des occasions, mais quand même, je crois que c'est ça les gars, je crois qu'on a pris deux tirs de but, ouais, c'est tout à fait ça, deux tirs de but, on en a fait huit, on n'a pas marqué le moindre but, il va falloir être plus efficace dans cette deuxième période, parce que là, et bien ça ne va pas du tout les amis, allez voilà, là ça c'est bien, ça c'est bien avec ça, maintenant il faut des appels, la porte, là il faut que tu te bouges la porte, bon heureusement ça va passer en tout droit, voilà on va trouver Calimuendo, Calimuendo, let's go ! Allez c'est bien, Calimuendo qui va peut-être réveiller un Rennes avec ce but, let's go, let's go, let's go, mais vous voyez là encore, sur le début de l'action là, la porte qui ne se donne pas vraiment disponible, il trottine, il est là, il accélère, il arrête, il peut donner une solution en retrait, ok, mais j'aurais bien voulu qu'il accompagne un peu plus quand même, qu'il accompagne un peu plus ça, bon au final, ça fait but, donc pas de soucis, bien joué de la part de Calimuendo, deux un, dès le retour des vestiaires, allez maintenant on va essayer de renverser la vapeur, et de mettre deux buts supplémentaires, allez là on peut redonner à Calimuendo, c'est bien joué Calimuendo, Calimuendo avec la porte, voilà la porte que je veux voir, dommage ! Là c'était un bon appel, une bonne frappe, mais il y a Kostil qui a décidé d'être très très chaud aujourd'hui, on va revoir ça, parce que c'était une bonne frappe un peu surprenante au premier poteau, et pourtant il est là, ok c'est un bon ballon, c'est un bon ballon pour Sartre, allez la vitesse de Sartre, qui peut faire la différence, il trouve Calimuendo, Calimuendo ! Oh la parade encore de Kostil à bout portant, aïe 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 aïe, on loupe trop d'occasion les gars, on loupe trop d'occasion, on va s'en mordre les doigts, Etran qui envoie un bon ballon tout de suite à Kamaldine, Kamaldine, avec Amin Goury, Amin Goury vient de rentrer, Amin Goury pourquoi tu prends le pied gauche débile, prends ton pied droit là ! Ah ! Pied droit ça peut faire but, pied droit ça peut clairement faire but, donc pour une faire d'effort, le sage qui récupère un bon ballon, avec Amin Goury maintenant, Amin Goury qui va pouvoir aller frapper Amin Goury et Kostil, qui est imparable aujourd'hui, on l'a trompé qu'une fois, c'est chaud, c'est très très chaud les gars, on est toujours mené de 1 à 5 minutes de la fin, et pourquoi pas à la tête de Schlotterbeck ici ! Ah c'est dur les gars, c'est dur, c'est dur, c'est dur, on aura eu énormément d'occasion, on va la regretter cette défaite, on va la regretter cette défaite, parce que là c'est pas un match où on est complètement passé au travers, c'est juste, on a défendu pas très bien deux fois, on le sage, on le sage, on le sage, on l'a vu là-bas, c'est pas une passe de fou, mais ça va passer quand même ! Oui, Désiré Doué qui va aller égaliser à la 87ème minute de jeu ! Allez, let's go les gars ! On va éviter le pire, on va éviter la défaite, il va rester un tout petit peu de temps, ça me paraît très compliqué là, le temps qui va rester pour aller marquer un autre but, il faudrait récupérer très rapidement le ballon, mais Désiré Doué qui va quand même marquer les jeunes, les jeunes qui font le travail avec la passe de le sage, le bon appel, et la finition signée Désiré Doué, enfin Costil va prendre un but, un deuxième, c'est pas trop tôt parce qu'on a eu encore beaucoup d'occasion dans cette deuxième période, allez, maintenant il ne reste que quelques minutes. Il faut jouer vite devant, mais pas trop vite non plus, allez vite, 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 vite ! Allez le sage avec Amine Gouiri, allez Amine, Amine Gouiri, Amine Gouiri ! Oui, on l'a fait les gars ! Let's go, on l'a fait ! On va aller chercher la victoire finalement ! Je ne pensais pas les gars, on a récupéré le ballon, il restait 30 secondes, il restait 30 secondes quand on a récupéré le ballon, et le sage qui va faire la passe des Amine Gouiri, comme quoi, quand tu rentres, c'est peut-être ça les gars, là on a capté un petit truc, l'effet de Joker, il est quand même bon parce qu'Amine Gouiri rentre, et il va marquer lui aussi, il a été très impactant sur les 20 minutes qu'il a jouées. Let's go, let's go les gars, let's go ! Traverseu Schluterbeck, Schluterbeck est donc un fantôme, mais let's go les gars ! On va la prendre cette victoire, heureusement on a réussi à renverser la vapeur dans les tout, 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 tout derniers instants de ce match, c'est une victoire 3-2, et dis-moi que le Paris Saint-Germain, là, ils n'ont pas gagné, comme ça on a combattu un espèce de, on peut rappeler un petit script, un petit script, un petit script, il y a eu tellement d'arrêtes de noix Costil, les gars, Costil, 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 il est partout les gars, il est partout, mais on a bien gagné ce match, 18-2, j'avoue que ça aurait quand même fait très mal de ne pas le gagner, mais ça a été très 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 chaud, très 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 chaud, le sage du coup qui a fait 2 passes des je crois, le sage qui rentre 2 passes des, c'est bien mon petit Achille, c'est très très bien, j'ai envie de le voir à ce niveau-là, Pan aussi qui a fait une bonne rentrée je trouve, de toute façon je l'aime beaucoup, Pan vraiment l'aime beaucoup, je pense qu'il aura quelque chose à jouer lui aussi quand il va évoluer, après bon, le seul petit bémol, c'est que c'est deux joueurs qui sont seulement dotés d'un nombre potentiel, donc ils ne vont pas évoluer de zinzin, il faut les faire beaucoup jouer, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de leur donner du temps de jeu, les faire rentrer un peu tous les matchs, en espérant que ça progresse bien, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, Gorick qui arrache la victoire, on a une offre de transfert de Manchester City pour Edgar Laporte, 93 millions d'euros, c'était pas trop prévu ça les gars, c'était pas trop prévu, apparemment on pourrait demander jusqu'à 130 millions les gars, vous savez quoi ? Là c'est quand même City, je vais négocier, je vais négocier, et à 130 millions, à 130 millions, le IPAR, 130 millions, proposer un nouveau mouton, apparemment on pourrait prendre, voire même 120 millions, imagine 120 millions d'euros, à 130 millions, mon petit Pep Guardiola, 93, vous voulez pas aller pour moi ? Bon bah alors je refuse, s'il ne montre même pas d'un pouce, je refuse, voilà, c'était vraiment, si jamais on nous sortait vraiment le chéquier, qu'on alignait vraiment les millions, pourquoi pas, là c'est un petit peu plus compliqué, maintenant là il y a Leicester qui met 100 millions, bon Leicester c'est un club un petit peu moindre, donc je vais me permettre de rejeter, je vais me permettre de rejeter, mais les offres commencent à être très sérieuses là pour la porte, les 100 millions et tout là, c'est beaucoup, Pepe Spinoza qui va partir en prêt les gars, il va partir en prêt pour deux ans, l'offre est acceptée, ok c'est nickel, c'est parfait, on peut continuer tranquillement du coup d'avancer, on va pas avoir d'autres recrues nous, on a une offre de transfert pour Assignon, Assignon les gars dans tous les cas, il part pas, il reste en doublure de Rosier, il est très très bon Assignon, il a bien progressé, depuis un petit temps, Pepe Rina qui va partir, j'espère que tu vas te mettre bien l'aspect de Zier, on n'a pas déjà un joueur qui était prêté à l'aspect de Zier, je ne sais plus, après ça qu'on avait déjà quelqu'un qui était prêté, les 10 dernières heures de transfert, on va passer à la date limite, voilà, je vous avoue que j'ai envie de gagner du temps, j'ai envie de jouer le prochain match, on peut peut-être juste se regarder les transferts qu'il y a eu, du moins, je crois que de toute façon au début de saison, je n'avais pas regardé, c'est quoi les gros transferts qu'il y a eu là, juste très rapidement, Pedri à la Juve, ah oui ça on avait vu en Florian Wirtz, à Leipzig, à Rorro qui va à l'Atletico, Koundé à la Roma, à Jérémie Doku forcément, Ferran Torres à Everton, Potorès, bah tiens, tous les Torres qui partent, du côté de Chelsea, Vitinha qui est parti à la Juve aussi, tu as la Juve, ils ont pris un joueur, ils ont mis 280 millions, c'est quoi cette dinguerie, Jamal Moustiala, moi ça me détruit ça de voir ça, qui était à la Real Sociedad, qui va aller vers Kusen, c'est n'importe quoi, Hakimi au Napoli, Gabriel Jesus à l'Eister, Gendouzi à l'Atalanta, pour presque 100 millions, Gendouzi, waouh, 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 il y a des petites nègres, on ne va pas tout regarder, je vous passe en rapide, si vous voulez voir, Flotterbeck quand même, fait partie des plus gros transferts, il y a Lucas Hernandez qui est parti, du côté de Dortmund, il y a plein de transferts vraiment, j'aimerais qu'il travaille là-dessus aussi, Rodrigo les gars, Rodrigo qui était à Stoneville, qui va aller vers Kusen, on a l'impression qu'on parle de joueurs, vraiment éclatés au sol, alors que c'est quand même Rodrigo, normalement il n'est pas censé bouillir du Real, ou alors vraiment pour des sommes folles, Rodrigo qui est retourné à Chelsea, des petites dingueries, des petites dingueries, et beaucoup trop de transferts à la Gavi, qui part, il y a Pedri et Gavi qui sont partis du Barça, ça c'est censé ne pas exister, mais écoutez, j'espère qu'ils feront un petit effort sur le prochain, que les transferts soient un petit peu moins sans queue ni tête, ce serait sympa, on a reçu une offre de transfert de Manchester City pour truffer, mais allez hop, elle est passée à la trappe, et nous on est donc partis pour envoyer un petit match encore, ah c'est de la Coupe de France, je n'avais pas fait attention, c'est de la Coupe de France les gars, Coupe de France, et bien qui dit Coupe de France les gars, qui dit on va jouer avec une belle équipe bis là, on va jouer avec une belle 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 équipe bis, on va essayer de donner le temps de jeu à tout le monde, même si c'est Reims en face, ce n'est pas l'équipe la plus simple, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais on va remettre Calimuendo titulaire, Hugo Choucou va être titulaire, je vais faire jouer Tran avec le Sage, ça va être bien ça, Assignon, tiens justement qui va jouer, Omari va jouer avec Sanchez, Sanchez, Trossard même va jouer les gars, Trossard ça date, Mayer, il ne devait pas partir les Mayers, on ne l'avait pas vendu, peut-être pas finalement, ouais, du coup je vais mettre Badé sur le banc, c'est jamais, à la place de terre, Doué évidemment va jouer, il me manquait à changer, bah Truffert, on va mettre Mayling, Mayling qui va faire son premier match, et même Alemdar dans les cages, à la place de Livakovic, allez c'est parti, on joue avec une équipe totalement bis, let's go les gars, et on espère, bah bien sûr, passer en 8ème de finale, ouais, le Sage qui va récupérer, voilà, petit crochet ici, c'est très bien fait de la part de le Sage, qui a de l'espace maintenant, qui va envoyer une bonne passe à Calimuendo, 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 qui va aller frapper la parade, de Pence dans les cages, c'est bien joué ça, de la part de le Sage, le ballon qui va vite, ça va récupérer ça, avec Calimuendo, ouais bon, ballon pour le Sage, le Sage qui va aller frapper, c'était une très bonne frappe, ça va être récupéré par Trossard, on serait un corner finalement, c'est bien mon petit Achille, montre quoi, montre un peu l'état que tu as, il faut dégager ça, oh le but ridicule, oh le but ridicule, sur ce corner, 1-0 pour le stade de Reims, aïe 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 aïe, on n'a pas été très bon là, après ouais, il est grand lui, il est grand, j'ai pas vu qui a marqué, mais il est grand, il est bien lancé, par contre Alamedar derrière, bon c'est compliqué, le ballon lui revient vite dessus, on va pas trop lui en vouloir, mais c'est dommage là, qu'il n'ait pas un meilleur réflexe, pour sortir ce ballon, ça c'est pas mal, oui sur le côté, oui sur le côté, trop de sard, trop sard, trop sard, trop sard, qui nous repassait son pied ici, il s'est récupéré quand même là, avec Hugo Choukou, qui va donner à Tran, Tran, oui pour Calimundo, qui se retourne, Calimundo, et là on lui offre pas vraiment de solution, à Calimundo, voilà le sage qui en donne une, la frappe de le sage, la parade de Pence, et on est à peu près sur le même match, que contre Osserre là les gars, on a beaucoup d'occasions, un petit peu moins quand même, que contre Osserre, mais pour l'instant, on est mené en zéro, bon mi-temps les potes, mi-temps, 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 on est mené en zéro, match un peu mauvais, de la part de mon équipe, je suis un peu déçu, je ne vais pas vous mentir, vu que c'est les joueurs qui jouent pas souvent, on a envie qu'ils nous montrent, bah qui a moyen quoi, qui a moyen qu'ils puissent prendre une place de titulaire, il y a quand même quelques joueurs, qui jouent quand même beaucoup, comme Calimundo, qui rentrent très souvent, comme le sage aussi, comme Désiré Douai, mais il y en a d'autres, comme Trossard, qui n'a quasiment pas joué de la saison, c'est Calimundo, il a une bonne pointe de vitesse, il est vraiment tout seul, il va trouver quand même le sage ici, le sage, tu peux retrouver Calimundo, c'était parfait, la frappe de Calimundo, c'est beau, c'est très très beau, super appel de la part de Calimundo, et le sage commence à nous mettre des petites passes dé sympathiques, les gars, des petites passes dé sympathiques, là il a bien vu, il a bien vu, après l'appel de Calimundo est très bien, personne qui le suit aussi, il faut le dire, il faut le dire, mais l'appel est bon dans le dos de la défense, personne ne l'a vu, il s'est faufilé derrière, et ça va faire le but égalisateur, un petit peu à l'image du match contre Serre, on va marquer dès le retour des vestiaires, le sage, oui le sage, c'est très bien ce que tu as fait le sage, allez le sage, fais moi ton appel, continue, allez le sage qui va frapper, c'était dur, c'était dur, ce ballon a été touché, enfin sur la passe, pas sur la frappe bien sûr, après le sage, mauvais pied en pivot, c'était très compliqué, mais il a tenté, il a tenté, c'est ça qui est beau, ça va être récupéré ça, avec Trossard, c'est bien, Trossard pour Calimundo, Calimundo, avec le sage, il a réussi à prendre ce ballon, le sage, allez le sage qui va frapper, mais c'est concret, en dernier, en dernier moment, il manquait un petit peu de vitesse, bien sûr, c'est dommage, mais il faut continuer comme ça, en tout cas, allez Désiré Douai, oui, un bon appel, je l'ai vu celui de Calimundo, allez Calimundo, il faut trouver une bonne passe, le sage qui va décaler, Vertran, non, oh mon petit Trane, oh j'aurais tellement voulu que tu marques ici, et que tu nous donnes la victoire, oh quel dommage, quel dommage, quel dommage, à 5 minutes de la fin, ça aurait été sûrement le but décisif, bon, bah les gars, je crois que ça va se jouer, au tir au but, bien sûr, mon activité préférée, les tirs au but, ça régale, ah non, il y a des prolongations, il me semblait qu'il y avait, ah bah, la coupe de France, c'était pas passé, ah c'est peut-être qu'à partir d'un certain tour, il me semblait que la coupe de France, ça se jouait maintenant directement au péno, il n'y avait plus de prolongation, bah apparemment, je me suis trompé, on a bien une prolongation les gars, allez, on a le ballon avec le bouche, allez, allez, il faut casser des lignes, il faut casser des lignes, vas-y le sage, pars, pars le sage, allez le sage, vas-y, oui le sage, le sage, qui va aller frapper, ça va revenir peut-être vers Cali Mwendo, non, ça a été touché, j'espère, on aura un corner, ah, quelle occasion encore, quelle occasion les gars, euh, ouais, bah, vas-y Tran, vas-y, vas-y Tran, avec Cali Mwendo, bah voilà, voilà, c'est simple le football, le but de Cali Mwendo, à la 103ème minute de jeu, voilà qui va ravir tout le monde, je n'ai pas trop compris comment ils ont défendu du côté de Reims, mais on prend les gars, on prend totalement, je vous le dis, oh oui c'est bien joué, c'est très très bien joué pour Trossard, allez Trossard, allez Trossard, la frappe de Trossard, et le but, voilà mon petit Leandro Trossard, le but qui va nous qualifier définitivement, bien joué, bien joué, bien joué, à ma petite équipe bis qui aura fait le taf, qui aura fallu aller en prolongation certes, mais, mais on aura quand même fait ce qu'il fallait, et ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, et Trossard qui marque aussi, ça va lui faire du bien, lui qui joue très peu, la victoire, elle est là, donc on sera qualifié en 8ème de finale de, bah de Coupe de France, bon alors c'était les 8ème, je sais plus, bon je sais plus si c'était les 8ème ou les 16ème, dans tous les cas, on passe, on est content, est-ce qu'il y a eu des petites surprises, vous voyez Monaco qui a été éliminé par le Havre, c'est la surprise que j'ai vue, j'ai pas vu tout le reste, mais ok c'est très très bien, ah oui le prochain match c'est déjà Paris, on a une offre de prêt pour Christopher Wu, je veux la rejeter, je veux la rejeter pour le moment, pour l'instant, il n'y a pas trop vraiment d'intérêt à le prêter, c'est qui lui ? K.O., ah oui oui, ok c'est 179, c'est pas des joueurs qu'on voulait évidemment, et du coup le prochain match Paris, il sera déterminant, et on a une autre offre pour Lebron Maier, de la part du, il a refusé de rejoindre le Napoli, ah c'est pour ça, en fait il refuse tout, il a refusé le Real Madrid, il a refusé le Napoli, il va refuser Dortmund aussi le petit Lebron Maier là, je l'avais même pas vu, même pas vu qu'il avait refusé, en tout cas les gars, le prochain épisode on va commencer, oui c'est très bien d'ailleurs, parce que même si on perd, on sera à égalité de points avec le Paris Saint-Germain, pour rappel pour l'instant, on a toujours perdu contre le Paris Saint-Germain, on a joué 5 matchs au total je crois contre eux, 2 premières saisons, 2 deuxième saisons, et déjà l'allée de la troisième, et je crois qu'on a toujours perdu, j'espère qu'on va enfin changer la tendance, contre le Paris Saint-Germain, ça nous permettrait de prendre 6 points d'avance, et j'avoue qu'avec 6 points d'avance, on serait très 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 bien, en tout cas nous les gars, on va se laisser ici, comme d'habitude si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, dans les commentaires, mettez sur ce que vous en avez pensé, le petit abonnement c'est un soutien énorme, merci à ceux qui s'abonnent encore, merci à ceux qui font toujours ces petits gestes, qui soutiennent la chaîne, qui permet de faire toujours vivre cette chaîne, merci à vous les gars, nous on se retrouve très prochainement, pour une nouvelle vidéo, en attendant je vous fais des bisous, et je vous dis bye les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada